salut bonjour tout le monde salut à bientôt je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui ça faisait longtemps que je n'avais pas allumé mon téléphone pour faire une vidéo et aujourd'hui je parle de l'amour de ma vision de l'amour si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et sur ma vidéo moi c'est marilyn je suis une jeune maman immigrée afro centré et je t'invite à travers mes vidéos à suivre mon regard pour ensemble regarder mes expériences et mon petit monde afro centré ce que j'aime ce qui me passionne dans mon identité africaine et encourager les afro entrepreneurs de la diaspora donc sans plus tarder je passe au vif du sujet aujourd'hui je crois que c'est la saint valentin et de toutes les façons je sais par contre est ce que tu pourras regarder cette vidéo si c'est le jour de la saint valentin c'est bien si c'est après le jour de la saint valentin c'est bien et si c'est dans un an c'est toujours bien parce que le message le fond du message reste le même je parlais de ma vision c'est que moi je pense de l'amour en général et vous allez me dire mais marilyn tu es qui pour venir donner ton opinion ce que tu penses de l'amour garde ça pour toi on vous connaît mais j'ai un couple très jeune et je pense que je peux apporter quand même ma vision des choses à quelqu'un d'autre ça pourra peut-être l'édifier ça pourra peut-être être je sais pas voir améliorer sa façon de voir les choses ou que sais-je encore mais bon j'avais à coeur de partager ça et c'est pour cela que je suis là voilà on sait tous que lorsque nous sommes amoureux on veut tout donner on voit tout en rose et il y a un adage qui dit que quand on est amoureux non l'adage dit quand on aime on est aveugle quand on aime on est aveugle ça veut dire que l'angle sous lequel ou bien sous lequel tu vois ta relation c'est c'est toujours idée idyllique quoi c'est toujours idéaliste c'est toujours magnifique et tout et c'est normal mais maintenant j'espère que dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à aimer de façon réaliste pour éviter les chocs parce que si moi même je savais ça plus tôt pendant tous les chocs là j'allais éviter ça mais comme je vous aime je suis généreuse les réseaux sociaux c'est fait pour partager alors je vous partage donc ma vision des choses dans une relation et ma vision surtout 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 de l'amour je ne suis pas une coach amoureuse ou coach de mariage je ne sais même pas comment on appelle ça mais comme dit je partage juste mon expérience et ma façon de voir les choses donc let's go moi je compare souvent les relations amoureuses ou le mariage à l'entrepreneuriat vous savez quand tu as une idée là si je prends le cadre de l'entrepreneuriat quand tu as un projet tu es excité tu fais tout pour que ça marche tu as les moyens peut-être financiers les moyens idéologiques pour que ton projet aboutisse et que ton projet soit rentable donc tu y crois tu vas t'aider tu te donnes tout 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 les moyens d'y arriver sauf que ça ne marche pas toujours comme ça et il en est de même pour le mariage généralement quand tu as quelqu'un avec toi qui partage ta vie quand c'est ton copain ou je ne sais quoi tu as du moins on a tendance à idéaliser la chose on se dit bon voilà je suis belle on est dans le même rang social voilà on est ensemble il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ça doit seulement sauf que donner et deux fois ça donne sur le coup ça donne et on se dit oui maintenant peut-être le gars qui s'engage à vouloir prendre sa chérie pour épouse et le rêve continue les pétards dans les yeux, les papillons dans le ventre on y fonce, on y va sauf que après il y a des troubles derrière, il y a des secousses et c'est à ce moment que le trouble peut arriver et pour éviter ce trouble c'est très important de savoir dès le début que le mariage c'est exactement comme l'entrepreneuriat on imagine le beau côté, le couple girls qu'on peut voir sur les réseaux sociaux les grands mariages des Congolais les clips des Américains, vous connaissez l'entre on s'imagine tout ça vraiment like wow, the dream is coming on se dit non, franchement si c'est le vrai tout, je vais vivre ma meilleure vie mon chéri on va faire ceci on s'imagine tout ce qui est merveilleux mais on n'imagine jamais ou presque jamais que le mal arrive le bien arrive le mal arrive, le bien arrive c'est comme ça la vie comme dans la vie de tous les jours c'est exactement comme ça qu'on est en couple et encore c'est même pire parce que pendant que toi tu l'autre viens avec son mal toi tu viens avec sa part de mal bref c'est très important à savoir et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo justement pardon donc on s'imagine toujours tout de bien tout de parfait et tout et pendant qu'on est en train de réaliser le projet la fière peut tourner au vinaigre à tout le monde pas parce qu'on ne s'aime pas parce que c'est la vie parce que ça arrive parce que point oui ou point non ça peut capoter mais c'est pas parce que ça capote que ça veut dire que c'est fini c'est la même chose dans une vie c'est pas parce que tu passes un mauvais moment dans ta vie que tu vas croire que ta vie est nulle et c'est le même mindset qu'on doit avoir également dans un couple ou dans une relation le deuxième point et la deuxième comparaison explicative que je vais édifier avec toi dans cette vidéo c'est que le mariage est souvent du moins moi je compare le mariage à la naissance d'un enfant oui ça paraît un peu par rapport à ça mais je t'explique vous savez on a tous déjà eu l'arrivée d'un enfant dans notre famille la joie, l'émotion et encore quand c'est notre enfant direct ou bien notre cousine ou bien notre neveu direct on est des moments de joie on apprête l'arrivée on cherche le prénom on est au moindre petit on est attentionné on est je sais pas le moindre petit hic on est déjà là on veut savoir tout comment ça se passe et on prépare ça avec des moments de joie avec des moments de positivité que en tant que parent en tant que tata on n'imagine pas que ça peut mal tourner sans que ça peut mal tourner et c'est bien c'est bien de ne pas imaginer que ça peut mal tourner parce qu'il faut rester toujours positif et là où je compare le mariage à la naissance c'est que exactement quand tu te maries tu rencontres quelqu'un vous vous connaissez vous savez bien que le mariage va aboutir vous préparez le mariage vous vous aimez il y a tout qui va il y a tout qui dose mais ça peut chambouler à tout le moment il en est de même pendant la grossesse tu peux être enceinte tout va bien jusqu'à la dernière minute tu ne sais pas ce qui peut arriver tu ne sais pas ce qui peut arriver il en est de même pour le couple il en est de même pour le mariage et c'est une c'est un mindset qu'il faut toujours toujours avoir avant de de se marier et vous allez me demander mais pourquoi marier puisqu'il faut être positif oui il faut être positif mais en amour trop de positivité éloigne de la réalité parce que il y a des choses qui doivent arriver pour que votre relation pour que votre mariage soit plus fort plus beau plus top 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 vous savez il faut passer par des chocs pour pouvoir c'est un peu comme quand on est malade il faut savoir il faut que ton immunité combatte quand même les virus pour savoir que oui voilà mon corps fonctionne bien mon métabolisme est ok si tu n'as pas de virus tu ne vas jamais savoir si ton métabolisme est ok ou pas si tes anticorps sont efficaces ou pas et c'est la même chose dans une relation c'est la même chose dans un mariage et c'est important de se mettre en tête que ce sont des choses qui vont et qui doivent arriver là et si ça n'arrive pas ma soeur me pose tu te poses avant la question parce que ça doit arriver il faut que ça arrive il faut être prêt psychologiquement de se dire que oui ça va arriver pour pouvoir mieux affronter la situation parce que nous les femmes on a du mal à gérer les choses parce que nous sommes trop émotives on met le coeur on va les faire ah non tu as brisé les rêves quand tu m'as fait ça bref on réagit beaucoup avec l'émotion pourtant quand on sait que c'est quelque chose éventuellement qui peut arriver ça peut peut-être changer notre façon de réfléchir face au problème ou bien notre façon de trouver les solutions face au problème alors je dis ça comme ça pour emboîter le point suivant qu'il faut absolument absolument savoir c'est que le mariage est une fatalité oui c'est comme ça j'ai comparé le mariage à la naissance tout à l'heure ben oui qu'on est effectivement on ne sait pas quoi on ne sait pas en mourir un jour on ne sait pas quand et le mariage est une fatalité autant que la naissance oui 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 vous avez très très bien compris parce que de toutes les façons au pire des cas si on ne divorce pas l'un partira avant l'autre et c'est comme ça il faut accepter que que c'est comme ça peut-être pour mieux vivre la situation pour mieux vivre la relation parce qu'une fois qu'on sait que voilà on est en train de cheminer vers un voyage on est en train nous sommes partenaires pendant un temps mais le temps on ne sait pas alors tu te donnes tous les moyens de faire que ce voyage soit agréable tu te donnes tous les moyens de te dire qu'il ne faut pas que mon collaborateur pense ça de moi il faut qu'on soit d'accord qu'on soit toujours en bons termes et c'est important au pire des cas si ça ne marche pas vous savez que vous êtes bien entendu vous avez fait tout ce qu'il faut et peut-être il faut vous séparer à l'avenir ça c'est un autre point que je parlerai de ce point là dans une autre vidéo la séparation la séparation dans notre communauté voilà toujours on se sépare toujours en conflit quand je dis toujours c'est un abus de langage pour dire que on se sépare généralement en Afrique quand il y a des séparations des divorces ce sont des conflits des conflits des conflits mais je vais parler de ça dans une autre vidéo comme je disais tantôt soyez réaliste n'oubliez pas que celui qui est notre partenaire aujourd'hui était le partenaire peut-être de quelqu'un d'autre ou sera le partenaire de quelqu'un d'autre après vous c'est la vie c'est comme ça il faut s'y faire il faut le savoir pour pouvoir prendre la relation avec un pas de légèreté c'est pas votre c'est pas votre votre objet c'est pas votre c'est pas faut pas être jaloux possessivement des trucs comme ça ça ne sert à rien ça ne sert à rien et ça limite notre réflexion ça limite notre façon de pouvoir trouver des solutions en cas de problèmes ou de gérer les situations donc soyez cool hein soyez cool sachez que voilà le mariage c'est ça la relation se passe comme ça c'est qui pour toi aujourd'hui c'est pour quelqu'un hier et c'est qui il sera peut-être pour quelqu'un demain on ne sait pas donc collaborez faites de telle sorte que votre relation se passe bien et si ça ne marche pas si ça ne fonctionne pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas la fin du monde ne vous apitoyez pas et voilà reprenez juste le pas le poil de la bête qu'on dit souvent si ça ne marche pas ça marchera avec quelqu'un d'autre qui sait tout donc je m'arrête là dans cette vidéo je crois que j'ai beaucoup parlé je ne sais pas combien de temps ça tourne depuis depuis combien de temps ça tourne je n'arrête même plus à parler de français mais je vous remercie d'avoir été là d'avoir bienvenue j'arrive plus à parler je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici je vous laisse portez-vous bien et passez une agréable sans valentin n'oubliez pas passer de bons moments soyez réalistes et dites-vous que peut-être si c'est la seule nuit que vous allez passer avec vos compagnons que cette nuit se passe bien et faites tout pour après le reste on verra après allez bye bye à bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 bye